Il y a une croissance de la veine des armes, mais c'est volonté des États ou c'est la pression des entreprises qui produisent les armes? C'est une combinaison des deux, je pense, parce que même si les entreprises poussaient vraiment fort, si l'État décide qu'il n'a pas les moyens de payer, il ne va pas accéder aux demandes. Donc, je pense que c'est, pour l'instant, c'est une conjoncture qui fait que les intérêts sont harmonisés entre les gouvernants et l'industrie. Le principal client de l'industrie d'armement, c'est le ministère national, le ministère de la Défense. Il va acheter la majeure partie de son équipement de l'industrie nationale, s'il y en a une, évidemment. Dans les pays où il n'y en a pas, on importe. Mais quand je parle de la majorité, c'est souvent dans les ventes des compagnies, c'est 70-80 %. Après, il y a des périodes où il y a des creux. Et donc là, les exportations deviennent plus importantes. Mais sans l'État, les entreprises, elles ne survivraient pas. Sans l'État national, elles ne survivraient pas. Tu dirais aussi que c'est important d'analyser les chiffres de budget quand ils sont exécutés, parce que la provision, ce n'est pas vrai. Oui. Parce qu'en fait, les budgets sont des plans. On espère qu'on va pouvoir dépenser tant pour tel, tel poste budgétaire. Je pense que c'est vrai pour tous les postes budgétaires, mais en particulier pour la défense, c'est effectivement très difficile de planifier. Parce que bon, s'il y a eu un conflit et qu'il y a un déploiement qui n'a pas été planifié parce que c'est une surprise, souvent. C'est purement économique. En termes de contribution au PIB et en termes de contribution à l'emploi, c'est extrêmement, extrêmement petit, l'industrie d'armement, dans la plupart des pays occidentaux, dans la majeure partie des pays occidentaux, au niveau national. Et en fait, effectivement, à un niveau macro, ça ne serait pas véritablement un problème pour l'Espagne d'absorber le point quelques pourcents ou le point six pourcents de la contribution, de la perte de contribution au PIB. D'autant plus que, ben, juste fermer les usines, c'est une chose, les gens vont trouver du boulot dans d'autres métiers. Ils vont retrouver leur contribution au PIB, mais dans un autre métier ou dans une autre usine ou ainsi de suite. Ce n'est pas complètement, ce n'est pas la fin, quoi. Par contre, il faut quand même noter qu'au niveau local, oui, ça a des impacts. Donc, souvent, dans une petite commune ou dans une petite ville ou quelque chose, il peut y avoir une manufacture, une usine qui est un gros employeur local. Et si on la ferme, effectivement, ça va créer des problèmes de chômage dans la région ou dans la localité. Un exemple du Québec encore, que je connais bien, il y a une usine de poudre et explosif, un peu en périphérie de Montréal. Et eux, ils ont un syndicat très, très fort, en fait. Et ils voulaient, ils savaient qu'ils avaient déjà subi les impacts de la chute des dépenses militaires aux États-Unis, qui est leur principal client. Et donc, ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils perdaient, ils perdaient des emplois. Et ils avaient, non, on ne peut pas, en fait. Et ils ont embarqué dans un projet de airbag. Parce que la technologie qui fait exploser l'airbag, c'est comme une technologie de balle de fusil, en fait, mais sans la cartouche. La cartouche !